On n'est pas du tout dans la science-fiction aujourd'hui. Quand on parle de la Lune, le retour sur la Lune est programmé avec une première mission d'un équipage à l'Unissant en 2024. C'est demain matin dans le domaine du spatial. L'installation durable de plusieurs dizaines d'humains sur la Lune est envisagée dans les prochaines décennies. La dynamique internationale est engagée, les Européens aspirent à y participer. Pourquoi ? Comment ? L'objectif est de faire un pas de côté afin d'explorer les imaginaires et leurs limites avant d'esquisser des hypothèses concrètes de résolution des problèmes. Participants, animateurs et artistes se regrouperont au sein des ateliers pour imaginer les étapes de cette installation et rendre ce projet intelligible et excitant pour le grand public. Les artistes, deux écrivaines de science-fiction, un auteur de BD, un scénariste et un concepteur de jeux, produiront à l'issue de ces journées une œuvre personnelle inspirée par la production collective. Nous sommes réunis avec une cinquantaine de membres de la NRT pour se poser la question de l'intérêt d'une présence humaine pérenne sur la Lune. L'objectif de l'atelier, c'est d'aider les participants originaires de différentes spécialités scientifiques, donc avec des parcours très différents liés à l'astronomie ou à la recherche fondamentale, de se projeter sur les contraintes réelles et quotidiennes que poserait l'existence d'une base lunaire en 2040. L'enjeu de la matinée et de la journée, c'est de réussir à proposer de faire un décalage en passant par la narration. Ce décalage-là, il consiste à proposer aux participants d'incarner ponctuellement, pendant certains temps d'atelier, des personnages qu'ils ont tirés de manière arbitraire. Le jeu a plutôt été au départ de nous faire entrer dans ce jeu de rôle qui consistait à dire que vous avez un rôle très particulier à tenir. Qui a permis de faire ressortir déjà ce qui pouvait être des freins ou éventuellement des tensions ou des alliances aussi au sein de la base. Nous, on est deux ans avant de partir s'installer et donc autour de ça, on réfléchit aux problématiques qui se posent. Donc on nous a fait tirer au hasard un personnage. Et donc à partir de ça, on développe des objectifs, des craintes, des points de tension. Ça a donné des mariages de la carpe et du lapin assez extraordinaires puisque pour l'anecdote, moi je me trouve être chinois et appartenir à Greenpeace. Donc moi je m'appelle Ibrahim, j'habite au Nigeria. Je suis russe, je m'appelle Anastasia. Je suis responsable d'une agence spatiale et je fais partie d'une ONG. Et puis chacun s'est exprimé sur ses espoirs, ses craintes. Et puis ensuite on a convergé vers plusieurs problématiques. Ça nous permet de casser le carcan de nous-mêmes en 2020 et de nous projeter beaucoup plus facilement dans un futur hypothétique et qui finalement ont donné des choses plutôt intéressantes. Je conçois que pour les spécialistes, se retrouver à jouer un personnage, ça leur permet de se détacher vraiment de leurs connaissances. Le jeu de rôle a vraiment permis de se détacher de ça et d'ouvrir l'imagination, donc c'est pas mal. C'est principalement de l'écoute en fait. Ce qui peut se dire ou ne pas se dire justement lors de ces conversations. Et donc pour l'instant j'enregistre un peu tout. Le but c'était de se mettre en situation, de rejouer un jeu de rôle pour essayer de comprendre un peu comment on pouvait organiser l'arrivée sur la Lune. L'ambition d'un voyage sur la Lune, c'est un projet qui fait rêver, c'est une utopie et on a vraiment besoin dans notre société actuellement pour refonder la démocratie, de projets derrière lesquels se fédérer. Et ça valait le coup de pouvoir confronter les opinions et les différents secteurs avec les autres participants et essayer de construire une vision commune qui n'oublie rien. Voir un peu comment ces enjeux sont pensés d'un terme géopolitique et d'un terme anthropologique. Quelles sont les questions qui ressortent le plus ? Comment on peut penser à quelque chose d'aussi fou que d'aller vivre sur la Lune ? Donc c'est bien d'avoir derrière des idées que l'on puisse un peu tester dans des discussions informelles et qu'après on pourra relayer pour dans des discussions plus professionnelles et institutionnelles. Mais je crois aussi que côtoyer le monde de la réflexion à long terme et le monde de la création, de la créativité, ça va nous permettre de toucher encore plus au cœur ce sujet de conquête, d'exploration, de dépassement des frontières, d'ouverture, de repousser les limites. L'imaginaire au service de l'exploration. Il m'a été assigné une mission qui est d'écrire une fiction, donc de science-fiction, à partir de ce qui se sera passé. Du coup je me nourris de tas de choses et il va falloir que je trouve autre chose. Ça peut être un vecteur, un moyen de mener des travaux de recherche plus poussés. Faire partie de cette réflexion internationale est essentielle pour identifier les meilleurs technos et puis mieux comprendre en fait. Pour moi le but c'est pas forcément que ça soit réalisable, c'est d'agiter des idées nouvelles dans lesquelles on pourra éventuellement puiser dans effectivement quand les problèmes se poseront. Pourquoi en fait le faire en mode collaboratif ? Parce que ça, ça ne peut pas être le défi d'une seule nation, d'une seule entreprise. C'est forcément un défi collaboratif qui va nécessiter en fait un écosystème complet d'entreprises, d'universités absolument complémentaires. L'idée de vraiment le faire ensemble, de penser société, de penser civilisation, ça reste encore un exercice, mais un exercice où je pense que la créativité sera utile. Et donc pour moi c'est un premier signe de faisabilité, c'est qu'on y réfléchit déjà fortement aujourd'hui. Tous les membres de mon groupe se disent, on est prêts pour y aller.